Il n'y a rien qui vit sur le taux d'eau, qu'est-ce que c'est pour moi et pour moi ? Chaque fois que Dieu transforme la vie d'un individu ou d'un de ses fidèles, il lui ordonne toujours de se lever. Allons-y dans la baie pour le découvrir. Lorsque Jésus a ressuscité la petite fille morte, dans Marc 5, verset 41, il lui dit «Tali takumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Lorsque Jésus a guéri la paralytique au bord du lac de Bethesda, dans Jean 5, verset 8, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Lorsque Pierre et Jean ont guéri, le mendiant infirme à l'entrée du temple, dans acte 3, verset 1 à 10, il lui dit « Au nom de Dieu, lève-toi, prends ton lit et marche ». Basant sur plusieurs versets de la Bible, le chercheur et auteur d'une centaine d'ouvrages scientifiques, « Docteur Magoula Akbeple, adorateur inconditionnel de Dieu », sort son ouvrage qui est titré « Dieu ordonne que tu te lèves ». Pour l'homme de Dieu, le livre est adressé à tout être humain pour la renaissance des âmes perdues. « Dieu ne peut pas vous abandonner. Désaventure avec Dieu, grand témoignage. » « Et je peux vous dire que c'est grâce à ces hommes de Dieu ici présents, grâce à la peau, grâce au ministère. » « Que j'ai pu écrire sur ces livres dont Dieu ordonne que tu te lèves ». « Et Dieu me dira, j'en ai-t-il exactement ? » « J'ai entendu la voix descendre du ciel, qui dit « Lève-toi, sois éterré ». « Quand ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi ». « Et il y a des gens qui lèvent sur toi ». « Pour l'heure, il dit « il est toi-là, sois éterré ». « Et il dit « il est toi-là, sois éterré ». « Mais sur toi ». « L'Éternel se lève ». « Il n'est où y a etre-t-il, sur toi ». « Il n'est où y a-t-il, sur toi, sois éterré ». « Il est petit « quoi qu'en athème ». « Voilà la voix que j'ai entendue ». « Et il est donc temps que tu te lèves ». « Que tu te lèves ». Dès que tu marches, tu es l'automne. La Bible nous enseigne que Dieu a établi l'homme sur terre. Il domine sur toutes les autres créatures. La Bible nous dit dans Jérémie 1, verset 11. Le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire que Dieu a formé pour vous. On est en train de vous donner la venue de l'espérance. Voyez-vous, Dieu a formé pour vous des projets de paix. Le projet de paix et non de malheur. Les projets de paix et non de bonheur. Les nouveaux paix et non de bonheur signifient. Ce qui signifie « bonne santé ». Et non, je peux dire que j'avais un succès. Je dis non, 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 non. Joie, assurance, et tout le temps de percer positive. Tout le temps de percer positive. Pour alors persévérer dans la prière. Pour les conflits de l'honneur. J'ai une fois j'ai vu cette histoire à la télévision. Mais je ne peux pas prendre la télévision. Un cycliste en tête de bourse. Et quelqu'un pour l'arrivée de la télévision. Ton 200 V. A quelques 500 mètres de la ligne d'arrivée. Alors qu'il y était presque. Alors il s'est relevé. Et regardant en arrière. Et puis venu ses concurrents. Qui pédalait vite. Qui pédalait vite. Mais il a quelque chose d'impression. Il prie son vélo. Le posant sur son épaule. Et finit la course à pied. En gardant toujours la première place. Et il est à l'aise. Que le temps de percer. Et le temps de percer. Et le temps de percer. Que les gens nous apprennent. Que venons-nous d'apprendre. Pour nous gagner ce vif là. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. L'apôtre Paul dit. Dans le deuxième état du verset 7. Et il est rassuré pour la force. Donc il est à l'aise pour le ashes et pour lobbies. Et drawez les abôts. J'ai accroyable en brokement. Mais à l'aise pour les défauts. J'ai accadé la foi. Ma soeur. C'est convaincable en eux. L'aise pour attraper la force. L'aise pour attraper la disraison. Pour attraper la foi. L'amuse pour attraper. L'as Glory pas. L'aise pour attrapermer l'amuse pour attraper l'amuse. Et j'entends la voix dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel se lève, voici l'éternel pour la terre, lorsqu'il y a des nations, mais sur toi l'éternel se lève, sur toi, ça doit apparaître. Il n'est pas facile de lire un livre. Il prend la grâce de la grâce de Dieu. Et Dieu a proved que il a des gens qui peuvent lire des choses sur lui. Et je l'ai écrit sur le contexte du contexte. Et les documents sont très, très importants. Les documents sont aussi importants. Je vous remercie. 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 Il est bon de nourrir les gens en plan social, il est bon de nourrir le physique, mais il faut nourrir aussi l'esprit. Et l'esprit de Dieu qui est en nous, il faut faire l'effort de le raviver. Et ce livre intitulé « Dieu ordonne que tu te lèves » est une profonde révélation, des révélations qui me venaient au jour le jour et que j'écrivais. Et finalement, nous sommes devenus un message d'un message d'encouragement pour tout le monde, surtout pour les chrétiens qui sont encore désespérés. Et un message qui vient booster la foi, un message qui vient booster la foi, garder la foi, persévérer en Christ et devenir vainqueur en Christ. Voilà. Non, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. D'ailleurs, c'est un livre qui parle à la conquête des âmes, comme Dieu peut le dire, à la conquête des âmes. Les gens qui ne connaissent pas Christ, qui peuvent lire ce livre et vont comprendre qu'au-delà de leur intelligence, au-delà de leur connaissance, au-delà de ce qu'ils possèdent ou de ce qu'ils ne possèdent pas, il y a une force qui domine et cette force, c'est Dieu Jéhovah. Et je pense que tout individu est appelé à lire ce livre et à se nourrir aussi bien chrétien ou non chrétien. Ça, c'est le premier parce que je me rends compte qu'en dehors de tout ce que nous avons publié comme ouvrage, il nous manque quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est finalement matérialisé, matérialisé. Et j'ai compris qu'avant le physique, il y a le spirituel. Donc, je crois et à mon avis, c'est un truc. À mon avis, je crois que le spirituel, c'est la première des choses à voir et à faire. Et finalement, tout se résume au spirituel. C'est ce que je voulais dire. Donc, sans le spirituel, rien de physique ne peut tenir. Pas à l'université dans la librairie. On va l'exposer dans les rayons de la librairie, à l'université, ici au bureau de la carrière. En tout cas, ça va circuler. Et c'est un livre qui va être traduit en anglais aussi. Et nous savons que ça prendra une dimension internationale. Il se tourne en anglais, avec les sages, les il et le painkins et le Mantua. Il se tourne en anglais. Et ils ont répondu à la fin. elle était en éteinte. Elle était rapide. Elle a eu connu à la force. Elle a eu la même chose. Elle a eu la grande needed. Elle a eu la bonne. Elle a eu la seule. Quand elle a eu la une baguette et la suite de la baguette. Je suis la baguette du Côte d'Akbalais. Je suis éteinte. Je suis raconte ce qu'il faut dire. Je suis la baguette du Côte d'Akbalais. n'est pas le monde qui a été d'une autre chose, mais le nom de tout. J'en ai mis le droit, mon cher espère, et j'en ai mis à l'inversité. Et je te le jure, j'en ai mis à l'inversité. J'en ai mis, qu'il y a un mal pour le faire, et si tu es un devin, tu es un peu lié à l'inversité, et qui ne teficient à l'inversité pour l'inversité. c'est le Kiong, c'est le Kiong, c'est le Kiong au Kiong, c'est le Kiong qui est parti derrière ce que le Kiong et l'Assemblée est un pays qui est vraiment très important.